Bonjour à toutes et à tous. A travers cette vidéo, je souhaite aujourd'hui vous présenter le projet que je défends en matière d'éducation. Vous le savez, chaque année, 100 000 jeunes sortent de leur scolarité sans diplôme et pas moins d'un élève sur cinq quittent le collège sans maîtriser les fondamentaux. Nous ne pouvons pas baisser les bras face à ce constat. Je crois profondément que l'école est devenue un enjeu majeur de notre société et la réussite des élèves doit être notre priorité absolue. C'est la force de notre pays que d'avoir une école qui soit un lieu de transmission du savoir, d'acquisition des règles sociales où chaque enfant puisse être libre, éclairé et devenir un citoyen responsable. Depuis 2012, les ministres successifs n'ont eu de cesse de vouloir marquer l'éducation nationale de leur idéologie. Mon projet en tant redonné à l'école, c'est l'être de noblesse. Notre objectif sera de rétablir l'autorité au cœur de l'école de la République et de donner aux écoles de nos villes et de nos campagnes les moyens ambitieux de porter nos enfants vers la réussite. En tant que députée, je me battrai comme je l'ai toujours fait pour que l'on replace les enseignants au cœur du système éducatif. Je souhaite que l'on concentre l'action de l'école sur ses missions fondamentales et que l'on associe davantage les familles à la vie des établissements. Tout d'abord, l'école de la République doit se recentrer sur les fondamentaux pour que chaque élève sache lire, écrire, compter et connaisse l'histoire de notre pays. Ainsi, les deux tiers du temps scolaire y seront consacrés. L'école doit garder sa mission première, la transmission des valeurs. C'est pourquoi nous rétablirons la note de vie scolaire, l'autorité du chef d'établissement sera renforcée et nous exigerons une tolérance zéro vis-à-vis des pratiques communautaires. Nous ferons de l'apprentissage une nouvelle voie d'excellence du secondaire au supérieur. Nous supprimerons les emplois d'avenir et les contrats de génération et nous utiliserons une partie de leur budget, pas moins d'1,2 milliard d'euros, pour faire de l'apprentissage un vrai tremplin vers le marché du travail. En Allemagne, 17% des jeunes sont en alternance contre seulement 7% en France. En Suisse, deux tiers des étudiants de plus de 15 ans choisissent cette formation et 95% d'entre eux trouvent un travail à l'issue de leur formation. Cela passera par une exonération totale des charges patronales pour toutes les entreprises qui accueillent des jeunes en alternance. L'école et la sécurité doivent aussi être l'affaire de tous. Nous devrons nous donner les moyens d'assurer la sécurité dans les établissements et à leurs abords, de manière à garantir la protection des élèves. Parce que c'est à l'école que tout commence, vous pouvez compter sur moi pour en faire une priorité. Sous-titrage ST' 501